La solidarité est un mot qui risque d'être supprimé du dictionnaire parce qu'il dérange, parce qu'il t'oblige à regarder l'autre et te donner à l'autre avec amour. Ainsi s'est exprimé le pape François ce dimanche après-midi dans la cathédrale de Cagliari aux pauvres, aux détenus et aux volontaires qui les assistaient. Pour la troisième étape de sa visite dans la capitale Sardes, le pape a dit vouloir partager avec tous la joie d'avoir Jésus pour maître, lui qui nous donne de la force dans nos fragilités. Nous tous qui sommes ici, nous avons nos misères et nos fragilités, a-t-il ajouté. Personne ici n'est meilleur que l'autre. Nous tous, nous sommes égaux devant le Père. Humilité et solidarité, voici le chemin, a expliqué le pape François à la suite du Christ qui a choisi d'être petit, de demeurer avec les petits, avec les exclus. Ce n'est pas une idéologie, c'est une façon d'être et de vivre qui part de l'amour. Sur la voie de la charité, a conclu le pape, nous devons nous aimer et collaborer les uns avec les autres sans l'arrogance de qui instrumentalise les pauvres pour ses propres intérêts et sa vanité personnelle. Ces personnes, a-t-il dit, feraient mieux de rester chez elles, parce que la charité n'est pas un simple assistana, peut-être, pour tranquilliser les consciences. Non, ça ce n'est pas de l'amour, ça ce sont les affaires. L'amour est gratuit, c'est un choix de vie. Grâce à la solide espérance qui nous est donnée par la foi, nous, chrétiens, pouvons discerner la réalité, vivre la proximité et la solidarité, parce que Dieu lui-même est entré dans notre histoire. Se faisant homme en Jésus, nous ouvrons ainsi un horizon certain d'espérance. Voici le cœur de la lecture existentielle du passage de l'évangile des disciples d'Emmaüs donné par le pape François Aumont de la culture de la Sardaigne à l'université pontificale de théologie de la région, deuxième étape de l'après-midi, lors de sa visite à Cagliari ce dimanche. En prenant pour point de départ trois mots-clés, désillusion, résignation et espérance, le pape a expliqué que la crise actuelle, économico-financière, mais aussi morale et humaine, devait s'affronter avec discernement, parce qu'une crise engendre des dangers, mais aussi des opportunités. Il ne faut donc pas l'affronter avec pessimisme ou résignation. Et l'université doit être le lieu de ce discernement pour trouver des voies d'espérance au-delà des lectures idéologiques, parce que cette crise de changement d'époque peut devenir un moment de purification et l'occasion de repenser nos modèles économico-sociaux. Enfin, le pape François a proposé que l'université prépare la culture de la proximité, du voisinage, de la rencontre et soit le lieu de formation à la solidarité. Cherchant à comprendre la crise, le pape a enfin dit avoir trouvé dans les jeunes politiciens une autre manière de penser la politique. Je ne dis pas meilleur, mais n'ayons pas peur. Écoutons-les, parlons avec eux, ils ont une intuition. Jeunes ayons confiance en Jésus, il va toujours de l'avant avec nous. Il est une personne qui peut vous faire avancer, ce n'est pas une illusion, il ne déçoit jamais, il est un compagnon fidèle. Voilà le cœur du message laissé par le pape François ce dimanche soir aux 100 000 jeunes sardes rencontrés sur le boulevard Carlo Felice, dernière étape de sa visite pastorale à Cagliari. Paroles enrichies de son expérience vocationnelle personnelle, rappelées avec émotion exactement 60 ans en arrière. « Le Seigneur m'a fait fortement sentir que je devais marcher sur cette route, j'avais 17 ans. Quelques années sont passées avant que cette invitation ne devienne concrète et définitive. Depuis, de nombreuses années sont passées avec quelques succès, de la joie, mais aussi tant d'années d'échecs, de fragilité, de péché. « 60 ans sur la route du Seigneur, toujours avec Lui, je ne regrette pas. Non pas parce que je me sens comme Tarzan et que je suis fort pour avancer, mais parce que toujours, même dans les moments les plus sombres, dans les moments de péché, dans les moments d'échec, j'ai regardé Jésus et eu confiance en Lui, et Lui ne m'a pas laissé tout seul. Je suis heureux de ces 60 années avec le Seigneur. » La foi en Jésus a conclu le pape François en analysant le passage de la pêche miraculeuse dans l'Évangile, conduit à une certitude fondée non seulement sur nos qualités et notre habileté, mais sur la parole de Dieu. « Prenez le large, sortez de vous-même, des petits pas en sortant de vous-même pour aller vers Dieu et vers les autres, en ouvrant votre cœur à la fraternité, à l'amitié, à la solidarité. Et soyez joyeux et remplis d'espérance, parce que sans espérance, vous pouvez finir par vendre votre jeunesse aux vendeurs de morts. » Avant la bénédiction, le pape a ajouté qu'il existait aussi des choix mauvais, des choix de destruction. Aujourd'hui au Pakistan, à cause d'un choix mauvais, de haine, de guerre, a-t-il dit, a été commis un attentat qui a provoqué la mort de 70 personnes. « Ce chemin-là ne va pas, ne sert pas. Seul sert le chemin de la paix qui construit un monde meilleur. » « Dieu accompagne les hommes dans le chemin de l'histoire », a dit le pape dans l'homilie de la messe de mardi matin. Humilité. Dieu attend toujours. Dieu est à nos côtés. Dieu marche avec nous. Il est humble. Il nous attend toujours. Jésus nous attend toujours. C'est ça l'humilité de Dieu. Et l'Église chante avec joie cette humilité de Dieu qui nous accompagne. Comme nous l'avons fait avec le psaume, nous irons avec joie dans la maison du Seigneur. Nous allons avec joie pour que Lui nous accompagne. Lui est avec nous. Et le Seigneur Jésus, même dans notre vie personnelle, nous accompagne avec les sacrements. Le sacrement n'est pas un rite magique. C'est la rencontre avec Jésus-Christ. Nous rencontrons par cela le Seigneur. Lui, il est auprès de nous et nous accompagne. Ne vivez pas la foi enfermée dans votre petit groupe et priez pour vos frères chrétiens persécutés. Ainsi l'a demandé le pape François dans la catéchèse de l'audience générale qui s'est tenue ce mercredi matin, place Saint-Pierre, aux 80 000 fidèles présents ainsi qu'à tous les catholiques du monde alors qu'il parlait de l'unité de l'Église que nous professons dans le credo. Toute l'Église catholique répartie dans le monde avec 3000 diocèses sur tous les continents, a-t-il expliqué, est unie dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, dans les sacrements et dans le ministère. C'est ce que l'on a aussi vu au JMJ de Rio de Janeiro sur la plage de Copacabana. Tant de langues différentes qui formaient pourtant une unique Église. Mais il y a aussi qui vit enfermé dans son petit groupe ou sur lui-même. Il est triste, a commenté le pape François, de trouver une Église privatisée à cause de cet égoïsme et ce manque de foi. Et au fidèle présent, le pape a demandé « Priez-vous pour les chrétiens persécutés ? Êtes-vous ouvert à ce frère ou cette sœur qui donne sa vie pour le Christ Jésus ? » Se référant ensuite aux divisions entre catholiques, orthodoxes et protestants, le pape a souligné comment Dieu nous donne l'unité, mais nous, souvent, nous avons des difficultés à la vivre. Il faut chercher, construire la communion, parce que c'est une époque dans laquelle nous avons tous besoin de réconciliation, de communion et l'Église est maison de communion. Son nécessaire humilité, douceur, magnanimité et amour pour conserver l'unité a conclu le pape François et non pas les bavardages qui font mal, qui blessent. Un chrétien, avant de bavarder, doit se mordre la langue. Le chrétien suit Jésus en supportant avec patience l'adversité. Ainsi l'a rappelé le pape François dans l'Homélie de la Messe ce vendredi matin. C'est cela la tentation du bien-être spirituel. Nous avons tout. Nous avons l'Église, nous avons Jésus-Christ, les sacrements, la Vierge Marie, tout. Un beau travail pour le règne de Dieu. Nous sommes bons, tous. Parce que nous devons penser cela, parce que si nous pensons le contraire, c'est péché. Mais cela ne suffit pas. Le bien-être spirituel va jusqu'à un certain point, comme ce jeune homme qui est riche. Il voulait suivre Jésus, mais jusqu'à un certain point. Il manque cette dernière onction du chrétien pour être vraiment chrétien. L'onction de la croix, l'onction de l'humiliation. Lui s'est humilié jusqu'à la mort, mort de tous. C'est la pierre d'achoppement, la vérification de la réalité de notre vie chrétienne. Suis-je chrétien par culture et pour mon bien-être ? Ou suis-je un chrétien qui accompagne le Seigneur jusqu'à la croix ? Ce qui les distingue est la capacité à porter les humiliations. Repartir du Christ, se familiariser avec lui, limiter en sortant de soi, ne pas avoir peur d'aller avec lui vers les périphéries, voilà ce qu'a recommandé le pape François aux 2000 catéchistes qu'il a reçus en audience vendredi après-midi au terme de leur congrès mondial. L'événement était organisé par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation dans le cadre des rendez-vous de l'année de la foi. Aider les enfants, les jeunes, les adultes à connaître et aimer toujours plus le Seigneur a expliqué le pape se présentant lui-même comme un catéchiste. C'est l'une des plus belles aventures éducatives et ça construit l'Église. Mais il s'agit d'être et non pas de faire le catéchiste ou de travailler dans la catéchèse. Pour repartir du Christ, il faut une familiarité avec lui. Il faut se laisser regarder par lui et c'est un chemin qui dure toute la vie. Il faut annoncer l'évangile aux périphéries, là où le Christ n'est pas connu. Gardons-nous des pièges de la médisance, gardons-nous de semer la discorde. C'est un engagement que je vous demande de respecter et de prendre au sérieux. Voilà ce qu'a déclaré le pape François en célébrant la messe à la grotte de Lourdes des Jardins du Vatican en présence du corps de la gendarmerie vaticane. Vendredi, une cérémonie s'était déroulée à l'intérieur du Vatican à l'occasion de la fête annuelle de la gendarmerie et pour la circonstance, le pape a adressé un message de gratitude et ses sincères remerciements pour le dévouement et la fidélité avec lesquels les gendarmes effectuent leur généreux service auprès du successeur de Pierre. Nous ne devons jamais nous reposer dans le confort et oublier Dieu en nous mettant nous-mêmes au centre de la vie. Reprenant les mots du prophète Amos, le pape François s'est adressé aux catéchistes venus du monde entier. Dans son homélie, il a souligné que si nous perdons la mémoire de Dieu, nous perdons nous-mêmes consistance, nous devenons vides, nous perdons notre visage comme le riche de l'évangile. Si nous nous mettons à suivre les valeurs de l'éphémère, nous devenons vides. La tâche fondamentale du catéchiste est de faire grandir dans la foi. Le catéchiste, a ajouté le pape, est un chrétien qui met son souvenir du Christ, sa mémoire du Christ au service de l'annonce, non pas pour se faire remarquer ou pour parler de lui, mais pour parler de Dieu, de son amour et de sa fidélité. Au terme de la messe célébrée ce dimanche avec les catéchistes du monde entier venus pour leur congrès mondial, le pape François a prié l'Angélus avec les nombreux fidèles rassemblés place Saint-Pierre. Il a mentionné la béatification samedi en Croatie de Miroslav Bulezic, prêtre Dieu, c'est un mort, martyr en 1947, invitant à louer le Seigneur qui donne à ceux qui sont sans défense la force du témoignage extrême. Mais le pape a surtout salué sa béatitude Johanna X, patriarche grec, orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient. Sa présence, a souligné François, nous invite à prier une fois encore pour la paix en Syrie et au Moyen-Orient. Bonjour, retenez cette date, dimanche 27 avril 2014. C'est donc le dimanche après Pâques, le dimanche de la Divine Miséricorde l'an prochain, que seront ici canonisés à Rome deux grands papes de la deuxième moitié du XXe siècle, Jean XXIII et Jean-Paul II. Ce lundi matin, le pape François a tenu un consistoire en présence de quelques dizaines de cardinaux dans le palais apostolique au Vatican, derrière moi, pour annoncer la date de canonisation de deux de ses prédécesseurs. Il a entendu le récit de leur vie, il a entendu le cardinal Amato en charge du dossier des causes des saints dire qu'ils avaient profondément marqué leur époque, qu'ils avaient notamment favorisé un dialogue fructueux, rempli de vérité et de charité dans la communauté chrétienne comme à l'extérieur. Dans cette mois donc, l'Église comptera deux nouveaux saints, deux papes. Jean XXIII d'abord, qui fut non-apostolique en France après la seconde guerre, ancien patriarche de Venise et puis qui pape ouvrit une nouvelle page pour l'Église au XXe siècle en convainquant le concile Vatican II. Angelo Roncalli que le pape François considère comme un homme courageux, une figure de bon prêtre de campagne, doté aussi d'un grand sens de l'humour mais aussi un homme d'une grande sainteté, Jean XXIII enfin, que Jean-Paul II avait choisi de proclamer bienheureux au cours de l'année jubilaire de l'an 2000 qui va devenir saint sans même qu'un miracle lui soit attribué selon la volonté du pape François. Le pape François qui va donc canoniser en même temps un géant du XXe siècle, celui que l'on voit à juste titre comme un grand missionnaire de l'Église, un homme qui a porté l'Évangile partout au fil de plus de 100 voyages à l'étranger dans le monde durant plus de 26 ans de pontifiquat. Le polonais Karol Wojtyla qui a lancé les journées mondiales de la jeunesse, qui a appelé le monde à l'espérance et qui a fait tomber des murs à l'est de l'Europe. Jean-Paul II comptera donc parmi les saints en des temps records. Il sera canonisé neuf ans seulement après sa mort, notamment parce que Benoît XVI avait choisi de ne pas tenir compte du délai habituel de cinq ans avant d'ouvrir sa cause de béatification et de canonisation. Jean-Paul II que son successeur immédiat a donc béatifié déjà il y a deux ans en présence de centaines de milliers de fidèles du monde entier. Sans aucun doute, en avril prochain, la cérémonie de canonisation attirera ici des foules importantes. Rendez-vous donc à Rome pour une nouvelle pluie de grâce. Ce sera le 27 avril 2014. Rendez-vous à Rome donc ou sur l'antenne de Cateo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada